Bonjour à tous, c'est avec grand plaisir que j'accueille Valérie Richard, que j'aurai le plaisir aussi d'apprendre à connaître parce qu'on ne se connaissait pas avant. Tu es coach, tu es auteur conférencière et tu viens, surtout, j'allais dire, en tout cas c'est ton actualité, je pense, principal, tu viens de sortir le livre Détox mental en 21 jours. Et le but, c'est de travailler ses pensées, son estime de soi. Donc moi, je reçois le livre après-demain, donc j'aurai tout le plaisir de pratiquer ce détox. Merci d'être là, bienvenue Valérie. Et est-ce que tu veux un peu présenter ton parcours pro de ces dernières années qui t'ont amené non seulement à être coach, auteur, conférencière dans ces domaines, mais à sortir ce livre ? Alors, avant de faire ce métier, j'ai fait de l'informatique pendant 15 ans. Et j'ai fini par vendre des ordinateurs et je m'intéressais beaucoup à mes clients. Et j'ai découvert que l'humain me passionnait et j'avais envie de les aider plutôt que de vendre des ordinateurs. Donc ensuite, naturellement, je me suis dirigée vers une formation de coach, de formatrice, de PNL. Et puis, un jour, j'ai découvert la loi de l'attraction. Et je pense que j'ai toujours cru qu'on était fait pour faire ce que l'on aime tout le temps. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours suivie, qu'on passe huit heures par jour dans une activité et que c'est important de se réaliser, de s'épanouir à travers cette activité. Mais avant, je pensais que c'était à force d'énergie. Donc, j'étais une guerrière. Et heureusement que j'ai croisé la loi d'attraction, puisque j'ai enfin compris que les choses pouvaient arriver beaucoup plus facilement dans notre vie quand on est aligné avec qui l'on est profondément. Est-ce que tu veux définir un peu la loi de l'attraction pour celles et ceux qui ne sont pas totalement au clair ? Bien sûr. Et puis, la transition vers pourquoi ce livre et quel rapport avec ton parcours, notamment ? Alors, j'ai déjà écrit plusieurs livres sur la loi de l'attraction. Ce livre, c'est le neuvième. Et c'est une loi qui attire à nous ce à quoi nous pensons le plus. Donc, nos pensées émettent des vibrations et nous attirons des personnes, des situations qui vibrent à la même fréquence. Et si on n'a pas conscience de quelles vibrations on émet, il suffit de regarder sa vie. Et puis, les domaines qui nous plaisent, ça veut dire qu'on émet des vibrations positives. Et les domaines qui nous plaisent moins, c'est qu'on émet des vibrations négatives. Et donc, il est important de changer nos pensées. Ok. Alors, ça paraît simple comme ça. Est-ce que tu aurais une illustration dans ta vie personnelle qui pourrait nous aider à mieux le comprendre et le voir ? Eh bien, quand j'ai écrit mon premier livre, enfin, moi, c'était un de mes rêves d'enfant, d'écrire des livres. J'avais vraiment ce rêve. Et quand j'ai fait de l'informatique, je l'avais oublié complètement. Et en faisant à nouveau du développement personnel, je me suis rappelée de ce rêve. Et puis, à l'époque, je lisais tous les livres sur la loi de l'attraction. Et je l'ai trouvé trop ésotérique, en fait. Et j'avais besoin de quelque chose de concret. À l'époque, je vivais seule avec mes trois enfants. J'avais vraiment besoin de savoir comment je faisais au jour le jour. Et j'ai décidé un jour de l'écrire. Sauf que mes croyances, c'était, mais qui suis-je, moi, pour écrire un livre ? Je ne sais pas écrire, j'écris mal. Et il m'a fallu tout ce temps de retravailler le livre, de travailler avec d'autres personnes, jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, et ça a pris deux ans, de me dire, mon livre, il est bon. Et dans la semaine, j'ai signé avec un éditeur. Génial, c'est énorme, c'est énorme. Et du coup, c'est une parfaite transition aussi sur le sujet du jour, qui est de travailler nos pensées. Donc, dans ton livre Détox mental en 21 jours, tu mets le focus sur changer ses pensées. Pourquoi c'est si important ? Parce que nos pensées créent notre vie. Nous sommes le résultat de nos pensées, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Avec nos pensées, nous nous émettons des désirs de manière consciente ou inconsciente. Par exemple, si on prend la voiture et qu'on dit, pourvu qu'il n'y ait pas de bouchons, eh bien, on lance le désir qu'il y ait des bouchons. C'est dommage. Donc, c'est important d'être conscient de à quoi je suis en train de penser. Est-ce que ce sont des pensées de peur ? Est-ce que ce sont des pensées de confiance ? Et d'où viennent ces pensées ? Pourquoi on n'a pas les mêmes pensées d'une personne à une autre ? Beaucoup de notre éducation, de la société, on est quand même dans une société où on parle plus de ce qui ne va pas que de ce qui va. Donc, c'est vraiment un changement de paradigme d'arriver à penser positif, quelle que soit la situation extérieure. Quand je te vois comme ça, j'ai l'impression que tu as toujours été comme ça, Valérie. Est-ce que tu as toujours été souriante, joyeuse, heureuse, épanouie ? Non, pas du tout. En fait, quand j'ai découvert la loi de l'attraction, je pense que mes pensées étaient à 90 % négatives. Je râlais tout le temps, je n'étais jamais contente, je voulais toujours autre chose. J'ai toujours eu un fond de joie, mais comme tout le monde, la joie, c'est notre état naturel. Il suffisait d'enlever quelques croyances pour la retrouver. Parce que je pratique aussi, je suis aussi facilitatrice de biodanza, qui est du développement personnel par la danse et qui réhabilite la joie, justement. Donc, j'ai aussi des outils qui passent par le corps. C'est important. Et donc, j'ai commencé à surveiller mes pensées, à les écouter et à dire stop à mon saboteur dès qu'il arrive avec une pensée négative et de la remplacer. OK. Est-ce que tu as vécu un événement spécifique qui t'a dit un jour, maintenant, je décide de changer mes pensées ? Non, mais à partir du moment où j'ai arrêté de travailler dans l'informatique, j'ai fait énormément de développement personnel et de travail sur moi. Parce que je me suis dit, si je ne change pas mon intérieur, je ne changerai pas ma vie. J'étais quelqu'un d'extrêmement timide, mal à l'aise, mal dans ma peau. Donc, c'était vraiment important que je change tout ça. OK. Alors là, on a une audience de coachs qui t'écoutent et qui te regardent. Je connais beaucoup de personnes qui pratiquent, entre guillemets, le développement personnel, mais tout le monde ne passe pas à des actions qui amènent des résultats. Et pourtant, de loin, on pourrait dire, bon, il y a les pensées qui sont en train de changer. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ton parcours ? Comment tu en es arrivé à écrire neuf livres, alors que tu as certainement lu les mêmes livres que la plupart des gens lisent ? Pourquoi, toi, tu es passé à l'action et pas tout le monde ? Alors, c'est un peu ma devise d'aider les gens à passer à l'action pour réaliser leur rêve. C'est-à-dire qu'effectivement, j'agis avant de réfléchir. Dès que j'ai une idée, j'envoie un mail, j'envoie sur le net et je dis qui est intéressée. Il suffit qu'il y ait une personne qui est intéressée. Je dis bon, maintenant, je vais le faire. Je ne commence pas à construire mon idée, à construire un programme. Je lance mon idée et s'il y a quelqu'un qui s'intéresse, je la mets en… C'est facile après de construire. On le sait bien, le plus compliqué, c'est d'attirer des personnes qui sont intéressées par ce que l'on propose. C'est tellement libérateur que tu partages cela. Et qu'est-ce que tu répondras à l'objection ? Non, mais moi, j'aime bien structurer, organiser avant, avant de lancer ma boîte, avant d'avoir des clients, il faut que j'ai mon site internet, il faut que j'ai déjà ma structure d'entreprise, etc. Qu'est-ce que tu as attiré ? Que c'est les peurs ? Ok, un minimum de structure, mais aller jusqu'au bout, peaufiner tout et toujours repousser la recherche de clients, ça veut dire qu'il y a des peurs derrière. C'est clair. Pour moi, dès qu'on se met à son compte, c'est important de travailler cette confiance en soi, cette confiance dans le fait qu'on est capable d'attirer de l'argent, donc nettoyer ses croyances par rapport à l'argent. Et ses croyances par rapport à la vie, c'est ce dont je parle dans le livre. C'est-à-dire que souvent, les gens ne font pas confiance à la vie. Or, la vie, elle nous veut du bien. À partir du moment où on est aligné, on est clair, on a des vibrations hautes, tout se met en place. Ouais. Est-ce que toi, quand tu t'es lancé en tant que coach, tu n'avais pas peur ? Ou est-ce que c'est la définition de Gandhi ou Mandela qui disait que le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est d'y aller malgré la peur ? Comment toi, tu as géré ça ? Parce que tu es un être humain aussi. C'est une de mes devises. En fait, moi, j'ai toujours fait plusieurs activités. J'avais fait une formation de coach et je ne sais pas, je ne la sentais pas. C'est vraiment quand j'ai trouvé ma voie dans ce travail sur les pensées que je l'ai intégré dans ma vie parce que tous les exercices que je propose, je les ai faits, en fait. Systématiquement, toutes les expériences que je propose, je les ai expérimentées. Donc, à chaque fois, j'ai fait le travail sur moi. Donc, je suis complètement cohérente et crédible. Ok, super. Et ça, c'est ça qui a aussi donné confiance dans le fait de partager. Parce que je dis aux personnes, mais si vous faites les exercices que je propose, je vous assure qu'il y a des choses qui vont changer. Ok. Alors, c'est passionnant parce que moi, je suis passionné de livres et d'écriture de livres et pour le coup, tu en as neuf. Tu répondrais à quoi aux gens qui disent « j'ai envie d'écrire un livre, mais tout a déjà été écrit, tout a déjà été dit, je n'ai rien à inventer ? » Sauf que ça n'a pas été écrit de la même manière. Bien sûr, on n'invente rien. Bien sûr, beaucoup de choses ont été dites. Mais si on a envie d'écrire un livre, c'est qu'il y a des gens qui ont envie de lire le livre qu'on a envie d'écrire. Et si on ne l'écrit pas, c'est égoïste. On prive les gens de ce qu'on peut partager. Moi, je crois vraiment qu'on s'est incarné sur cette terre pour partager qui l'on est profondément. Et on est tous uniques. Donc, notre livre sera unique. Et vraiment, je pense que c'est une des différences dans comment toi, tu perçois les choses. C'est que tu arrives en toute humilité à te considérer comme un cadeau pour les gens ou est-ce que je me trompe ? Chacun d'entre nous est un cadeau. Moi, je le suis dans ce domaine-là, mais il y a des gens, je trouve, qui sont des cadeaux pour moi dans d'autres domaines. C'est extraordinaire. Et qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui n'ont pas cette impression ? Parce que justement, la plupart des gens n'ont pas cette impression d'être un cadeau pour les autres. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Déjà, d'écouter les retours des autres. C'est-à-dire de prendre comme argent comptant les compliments qu'ils reçoivent. Moi, j'ai commencé à travailler l'estime de moi en prenant un cahier et en commençant à écrire, à faire une collection de compliments. Parce qu'avant, je ne les entendais pas. Donc, de les écrire pour dire « Ah oui, c'est vrai, tu penses ça ? » « Ok. » Si les personnes le pensent, c'est que c'est vrai. Et d'écouter ça et de l'entendre. Je ne sais pas si on est coach et qu'on accompagne d'autres personnes, il y a forcément des retours positifs. Forcément, on voit bien qu'on apporte quelque chose, qu'on apporte un autre regard, un recul à ces personnes. Oui, c'est génial. Il y a rien plus dans la vie des autres. C'est un exercice tout simple, tout basique, mais qu'on a du mal à faire parce qu'on a cette fausse humilité que c'est prétentieux de faire une liste de nos qualités, non ? Alors, il y a vraiment cette peur énorme en France, c'est la peur d'être arrogant. Moi, j'en connais très peu, des personnes arrogantes. Je connais surtout des personnes qui n'osent pas se mettre en avant. Il y a Oscar Wilde qui a dit, parce que tu aimes les citations, je vois, c'est prenez votre place, les autres sont déjà prises. Donc, il ne s'agit pas de se mettre en avant par rapport aux autres, mais de dire, voilà ce que j'ai fait et je suis fière de moi. Quand je donnais des formations d'entreprise, je l'ai fait, je leur demandais de quoi êtes-vous fière ? Ah non, il ne faut pas être fier. Mais si, soyons fiers de nous. C'est parce que ça vient de l'enfance, ça vient de comment elle a été éduquée. Est-ce que toi, tu as dû faire un travail dans ton enfance ? Est-ce que c'est des choses que tu recommanderais à la plupart des gens ? Alors, oui, oui, oui. J'ai fait, effectivement, j'ai été faire un nettoyage, faire un travail, comprendre des choses et j'en comprends encore aujourd'hui parfois. Mais je ne recommande pas de passer sa vie en thérapie. C'est-à-dire, à partir du moment où on a identifié nos blessures principales et surtout, ce qu'on s'est raconté comme histoire. Et moi, comme histoire, je me racontais que j'étais causette, voilà, par exemple. Donc, il y a un moment, c'est stop, quoi, avec ça. Donc, quand ça revient, je me dis, non, ça, c'était mon histoire d'avant, ce n'est plus la mienne aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment la chose importante. Donc, parfois, quand j'accompagne les personnes, je leur demande quelle histoire tu te racontes de ton enfance ? Oui. Et est-ce que c'est indiscret de te demander d'où t'es venue cette histoire ? Pourquoi tu avais cette histoire ? Moi, je suis née à la campagne. Mes parents étaient agriculteurs, on était dans un petit village. Je n'arrivais pas à bon moment. J'arrivais trop près de mon frère, je n'étais pas la bienvenue. Donc, je me suis fait toute petite en disant ça a l'air compliqué, je ne vais pas prendre beaucoup de place. Et j'aurais pu continuer à me faire toute petite toute ma vie, en fait, si à un moment, je ne m'étais pas dit mais ce n'est pas ma vie, ça. Et ça m'a donné, au contraire, beaucoup de force pour dire moi, je vais faire autre chose. C'est pour ça que j'ai choisi de faire de l'informatique. Pour dire moi, je vais partir de là, je vais gagner de l'argent, je vais aller à Paris. Oui, parce que je ne sais pas si tu m'as dit que ça fait 15 ans que tu as fait de l'informatique pendant 15 ans. À l'époque où tu as démarré, il y avait peut-être très peu de femmes qui faisaient de l'informatique. C'était peut-être même mal vu. Il y en avait, mais c'était assez facile. C'était une période bénie quand même. OK, OK. Est-ce qu'on peut faire le lien sur l'estime de soi, le lien entre pensée, estime de soi, comment améliorer son estime de soi ? Pourquoi j'ai écrit ce livre ? Parce que je lis beaucoup d'autres livres et je trouve parfois qu'il y a des choses qui sont compliquées à mettre en œuvre. Et moi, ma spécificité, c'est de décrire simplement quelque chose pour faire des grands changements. Ça doit être simple, pas prise de tête, pas des trucs qui… Les gens, ils ont une vie très remplie. Et donc, j'ai voulu écrire, proposer un exercice, donc 21 jours, 21 exercices. Les sept premiers jours, c'est pour changer ses pensées par rapport à soi. Les sept jours suivants, changer ses pensées par rapport aux autres parce que nous sommes des aides de relation et qu'on ne fait rien sans les autres. Et les sept derniers jours, changer ses pensées par rapport à la vie. Changer ses pensées par rapport à soi, j'ai découvert ça, c'est-à-dire que j'accompagnais des personnes qui pratiquaient la loi d'attraction, qui faisaient les exercices et qui n'y arrivaient pas. Et j'ai identifié que la première raison qui fait qu'on n'y arrive pas, c'est qu'on se dit qui suis-je moi pour vivre la vie de mes rêves ? Et en fait, la question, c'est qui suis-je pour ne pas vivre la vie de mes rêves ? Et j'avais besoin aussi de monter mon estime personnelle, on ne va pas se mentir, on en a tous besoin. Pour moi, ça peut toujours être améliorer l'estime personnelle. On part vraiment de… Je pense que les générations d'aujourd'hui partent peut-être de plus haut quand même. Ok, pourquoi cela ? Parce qu'on leur donne beaucoup plus la parole, on leur donne beaucoup plus de place, on les complimente plus. Moi, j'étais dans une famille où les enfants n'ont pas le droit à la parole. On ne nous écoutait pas. À table, il y avait que les adultes qui parlaient. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et puis ça, on le voit aussi entre les cultures, toutes les cultures sont un peu inégales en tout cas à ce niveau-là. C'est vrai. C'est aussi très culturel. Est-ce qu'on peut faire aussi un peu le lien maintenant avec le développement d'un business de coach ? Alors, ça paraît évident dit comme ça, mais quelle est l'importance de travailler ses pensées, son estime personnelle pour développer un business de coach ? Il y a beaucoup de personnes qui ont ce complexe de l'imposteur en France, de ne pas se sentir légitime. Ça, c'est vraiment important. Donc, déjà, oui, avoir une bonne estime de soi, avoir conscience que je ne suis pas là pour vendre mes coachings, je suis là pour apporter un plus à des personnes qu'on en a besoin, pour leur apporter un recul, pour leur apporter une autre vision, pour les accompagner sur la durée. Donc, d'avoir cette conscience de ce que j'apporte. S'il y a le doute par rapport à ça, ça se sent. OK. Et comment on peut travailler ce doute ? Par exemple, pour ceux qui n'ont jamais eu de clients et qui ne réalisent pas encore totalement leur valeur, entre guillemets, qu'est-ce que tu as dit ? Alors, je ne sais pas, mais moi, je sais que pendant ma formation, on nous demandait déjà de coacher des gens avant d'être coach, en fait. donc, ils ont forcément des expériences d'accompagnement. Oui, carrément. Tu parlais tout à l'heure de notre relation à l'argent. Oui. C'est effectivement aussi quelque chose que je constate et que je vis et que j'ai vécu. Qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui ont une mauvaise relation à l'argent ? De faire un travail par rapport à ça. Donc, moi, je sais que je propose une journée de temps en temps, mais il y a beaucoup de choses par rapport à l'argent. Il y a des livres, on peut vraiment se former mais de regarder comment on parlait d'argent dans notre famille. En général, notre père et notre mère n'avaient pas forcément la même façon, d'ailleurs. Est-ce qu'on en a gardé ? Parce que parfois, on fait le contraire. Si nos parents étaient très économes, on peut être dépensier. Mais qu'est-ce qu'on a intégré ? Il y a les personnes qui ont les poches percées dès qu'elles ont de l'argent, elles le dépensent. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à en attirer. Il y a des personnes qui ne savent pas le gérer. Il y a tout ça. On n'a pas une culture où on a appris à gérer notre argent, à le faire fructifier aussi. Et puis, se stimuler aussi. Une fois qu'on a bien identifié nos croyances par rapport à l'argent, du style, l'argent, ça ne pousse pas par terre, il faut travailler dur, il faut faire beaucoup d'efforts, ou alors, l'argent est sale. Il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas spirituel, etc. On nettoie tout ça. Et ensuite, oser rêver. Donc, aller se balader dans les grands magasins, regarder les magazines et dire, ah ouais, j'ai envie de ça et de ça et de ça pour jouer avec l'argent. Par exemple, moi, souvent, quand je paye, je dis, ceci va me revenir multiplié par 100. Ok. C'est très joyeux. Et en fait, être content aussi quand on reçoit de l'argent, mais être content quand on donne son argent parce que l'argent, c'est une énergie qui circule. Pourquoi tu penses qu'il y a autant de difficultés par rapport à l'argent ? D'où ça vient ? Encore une fois, est-ce que tout vient de l'enfance ? Beaucoup de choses viennent de l'enfance et en plus, alors après, ça dépend de la culture, mais par exemple, en France, on ne parle jamais d'argent. Même si on demande à un ami, mais tu gagnes combien ? On a l'impression d'avoir dit un gros mot. Alors qu'aux États-Unis, ils affichent leur bulletin de salaire. Donc, dédramatiser tout ça aussi. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui se lancent dans le coaching alors qu'ils ont eu avant un travail de salarié et ils ont en ligne de mire, je veux gagner le même revenu. Non, vous avez pris un travail, vous n'allez pas attirer la même chose chaque mois. Jouer avec ça, moi j'adore ça. J'avais déjà un travail où j'avais un fixe un pourcentage, moi je trouve ça drôle. Ça m'ennuierait d'attirer la même somme tous les mois. Là, je ne sais pas, mais c'est la seule façon de dépasser des plafonds, c'est d'être à son compte, on le sait bien. Je ne sais pas si c'est indiscret de te poser cette question, mais est-ce que tu te définirais comme quelqu'un de neuroatypique ou pas ? Qu'est-ce que tu entends d'être neuroatypique ? C'est un peu ce que je lis, en tout cas, hypersensibilité, avoir du TDA. Oui, oui, forcément. Mais je ne me mets pas dans une case comme ça non plus. En fait, je te pose cette question, la raison pour laquelle je te pose cette question, c'est que ce que je ressens, c'est que tu assumes pleinement ta personnalité, qui tu es, et c'est ça qui te permet de te développer au mieux et je sais que parmi les coachs, il y a beaucoup de personnes qui ont un peu cette difficulté à assumer pleinement, qui sont surtout quand elles passent du salariat à l'entreprenariat. Qu'est-ce que tu leur dirais ? Pour moi, la question, c'est pourquoi vous êtes… Moi, j'aimais bien être salarié, vraiment. Je n'ai pas une âme d'entrepreneuse, mais j'aime tellement ma liberté. Voilà, ça, c'était… Ça m'intrigue, c'est vrai que tu n'es pas forcément… Tu n'as pas une âme d'entrepreneuse ? Pourquoi tu dirais que tu n'as pas une âme d'entrepreneuse ? Non, parce que… Je ne suis pas… C'est vraiment ce qui m'anime, c'est la foi, en fait. C'est la croyance que ce que je propose apporte quelque chose et c'est ce que ça fait sur moi et c'est de partager ça. Mais je ne suis pas en train de réseauter, en train de faire des choses comme ça. mais c'est intéressant de se poser la question pourquoi j'ai choisi ça ? Moi, j'ai quelque chose qui est affiché juste derrière, c'est quoi qu'il arrive, ma mission est de vibrer la paix, l'amour, la joie et de le partager autour de moi. C'est le coaching, c'est la biodanza, c'est les livres. Là, j'organise un voyage en Inde, je pars samedi, j'emmène 12 personnes. Voilà, ça s'est présenté comme ça, je ferai un séminaire sur la transformation, etc. et ça peut être autre chose demain mais je sais quand je me lève pourquoi je fais cette activité et donc je recommanderais à tous les coachs d'avoir une phrase comme ça et de se relier à ce qu'ils apportent aux autres et quand ils perdent la foi, de relire cette phrase et de dire pourquoi je fais cette activité. Waouh ! Je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse dans tout ce que tu dis et tout mériterait qu'on passe beaucoup de temps dessus. Est-ce que tu lis beaucoup ? Tu discutes beaucoup comment tu te formes, comment tu progresses toi dans ton développement ? Je lis moins, je lis encore des livres de développement personnel mais comme j'ai le projet d'écrire des romans, j'en ai écrit mais j'ai d'autres projets, je lis plus de romans en ce moment. Voilà, la vie m'apporte là et puis c'est un de mes rêves aussi d'écrire des romans. C'est encore une autre étape mais c'est intéressant. Des romans bien sûr avec quelque chose derrière mais ça m'intéresse et la vie, la vie m'apporte de toute façon tout ce dont j'ai besoin. Donc, s'il y a une croyance que j'ai encore et qui me gêne, la vie va m'amener à une situation où je vais me rendre compte très vite. Ok, super. Oui, tu arrives aussi à relativiser des choses. C'est ce que je peux percevoir de toi, c'est que tu arrives à apporter de la légèreté et à dédramatiser certaines choses. C'est la phrase du Dalai Lama qui dit, je ne sais plus si le Dalai Lama ou Nelson Mandela, c'est en face d'une nouvelle situation, soit je réussis, soit j'apprends. Et c'est ça la vie. Et effectivement, en voie d'attraction, on ne peut réaliser nos désirs que si on est en vibration haute. Donc, si on ressent de la joie, de l'optimisme, de l'enthousiaste et c'est le premier objectif. Et de toute façon, si on accompagne d'autres personnes et qu'on ne vibre pas ça, ça ne va pas fonctionner. Donc, moi, je recommanderais à tous les coachs de prendre du temps pour eux et ce n'est pas du temps perdu pour se faire du bien. Moi, je fais du sport, je marche, je danse, je côtoie des amis. Mais c'est important pour moi ce temps-là. Et mes meilleures idées, elles ne viennent pas devant une feuille blanche. elles ne viennent en marchant au bord du canal de l'ourque. Ouais, génial. On parlait de ça en plus tout à l'heure. Comment, qu'est-ce que tu dirais aux coachs qui ont la peur du rejet, la peur de l'échec et qui sont des vrais freins dans le développement d'un business, comment ils pourraient gérer ces peurs-là ? D'abord, quand on est coach, on n'accompagne pas tout le monde. Il y a peut-être une tendance au début à dire oui à tout le monde, mais non, moi, je choisis les personnes que j'accompagne. Et donc, si une personne dit non, tant mieux. C'est qu'une autre qui va mieux correspondre va arriver. Ah, c'est génial. parce que tu parles du principe. Est-ce que ça t'arrive parfois de toi, donc ce que j'interprète de ce que tu dis, tu me dis si je me trompe, c'est que parfois, durant l'appel, tu as l'impression que tu as envie de travailler avec elle, peut-être aussi parce que financièrement, c'est compliqué si on est honnête, et que la personne te dit non, mais qu'en réalité, quand elle te dit non, il y a une part de toi qui ne voulait pas travailler avec elle. Est-ce que ce serait ça ? Alors, moi, je sens tout de suite au téléphone si j'ai envie de travailler ou pas avec la personne. Je ne le dis pas, mais celle avec qui je ne le sens pas, elle ne me rappelle pas, ça se fait tout seul. Voilà. Et moi, j'aime bien, enfin vraiment, les personnes qui sont motivées pour travailler sur elles. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je veux que ça bouge, je veux que ça avance. Donc, les personnes qui veulent uniquement parler, il y en a, ça existe, ça ne m'intéresse pas. Ok. Alors, l'objet de cette interview n'était pas forcément de parler de marketing, mais néanmoins, tu as une personnalité, un business qui serait dommage que je ne te pose pas ce genre de questions, si tu me permets. Comment tu développes niveau marketing ? Comment tu valorises ta personne, qui tu es ? Parce que, comment les bonnes personnes arrivent au téléphone chez toi ? J'ai longtemps cherché à développer ce que j'appelle le marketing du cœur et honnêtement, ça bouge trop dans ce monde. Donc, oui, bien sûr, j'ai un site, j'ai une page Facebook, j'ai même un Instagram, mais j'avoue, je ne m'en occupe pas trop. J'ai des choses comme ça, mais ce qui m'aide le plus, c'est de rencontrer les gens souvent et c'est le bouche-à-oreille, le meilleur vecteur. Le meilleur vecteur, c'est quand quelqu'un parle de vous tout le temps. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui débuterait dans le marketing, dans le business du coaching et qui n'aurait pas encore ce réseau-là ? D'aller rencontrer des gens quand même, effectivement, de rencontrer des gens et de rayonner, de rayonner cette joie, cette confiance en soi qui fait que les gens vont être attirés. C'est vibratoire. J'imagine que tes livres ont aussi permis à ton business de se développer. est-ce que tu conseillerais à un coach qui a envie d'écrire un livre, évidemment, de sortir des livres ? Je dirais la personne où est-ce que tu en es avec cette envie d'écrire un livre. Est-ce que tu l'écris pour faire du marketing ? Pour moi, ce n'est pas la bonne raison. Est-ce que tu l'écris parce que c'est tellement important pour toi d'écrire ce livre et ça te tient à cœur ? On dit que le cœur est un centre énergétique 100 fois plus puissant que le cerveau. Au début, j'ai fait des choses parce qu'il faut faire un Facebook, il faut faire ceci et je n'y croyais pas. Ça ne donnait rien. En fait, c'est important de faire les choses parce qu'on les aime, parce que ça nous fait plaisir de mettre un post sur Facebook ou sur LinkedIn ou sur Instagram. Si ça ne nous fait pas plaisir, ça ne donnera pas un impact suffisant. Et comment tu ajusterais du coup ce que tu viens de dire par rapport à la sortie de zone de confort ? Parce que, par exemple, moi, je vais recommander à mes clients de tester de faire une vidéo. Mais sauf que la personne, a priori, ça ne lui procure pas de plaisir, ça lui procure même des peurs, mais elle ne l'a jamais testé. Et quelquefois, il faut faire peut-être beaucoup de vidéos avant d'aimer ça. Donc, comment se passe cette transition ? C'est vrai. Effectivement, parce que c'est important de faire des vidéos et d'apprendre à les aimer. Moi, je crois qu'on aime tous être au centre, qu'on aime tous être vus. Sauf que ça a été contrarié pendant l'enfance. Donc, effectivement, il y a un moment où il s'agit de se bousculer un peu pour oser être visible jusqu'à ce qu'on apprécie ça et avoir un regard plein de douceur sur soi-même. Moi, j'ai lâché avec la perfection. Mais mes vidéos, il y en a elles ne sont pas parfaites, mais loin de là. Les livres ne sont pas parfaits. Mais il y a un moment, c'est se dire j'ai fait de mon mieux. Et ce qui est important, ce n'est pas la perfection, c'est l'énergie qui passe, encore une fois. Dans mes vidéos, moi, souvent, j'improvise. Je me mets une feuille sous la caméra avec trois clés et à partir de là, j'improvise. Parce que si je lis un texte, il n'y aura pas l'énergie qui va passer. Je fais pareil, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et puis, en même temps, il y a des gens qui aiment vraiment lire un truc scripté, ça va bien marcher pour eux. Mais bon, à partir du moment, ils passent vraiment à l'action. En tout cas, sinon, ils peuvent penser que ça marche pour eux, mais s'ils ne le font pas non plus, et c'est ça le risque, de dire non, non, moi, je ne peux pas improviser, mais du coup, tu ne fais pas non plus le contraire. Et donc, au final, je ne te retrouve à rien. je pense qu'une fois qu'on connaît ces sujets, on est capable d'improviser. Donc, ça veut dire aussi bien connaître ces sujets, bien les avoir expérimentés. Oui. Tu as amené ça avec légèreté naturelle parce que pour toi, ça l'est, on voit que tu as travaillé dessus, mais je pense que ça a le mérite qu'on se concentre sur ça et on va peut-être pouvoir aussi t'amener sur ça. Tu dis que tout le monde a une envie fondamentale, profonde, d'être vu, d'être apprécié, d'être au centre. Est-ce que tu veux développer ça ? Parce que je pense que c'est très, très important. Ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette peur d'être arrogant, c'est-à-dire qu'on nous a appris à ne pas se mettre en avant, à toujours se mettre derrière, toujours les autres d'abord. Mais un enfant, il adore, il adore être au centre de l'attention. Et en fait, si on laisse les enfants comme ça, ils continuent ça parce que c'est bon d'être vu. C'est bon pour tout le monde, c'est nourrissant. Donc, accepter de se montrer et d'être visible. Et si on fait un métier où on est à son compte, où on a du marketing à faire, c'est important d'oser être visible donc se montrer en présentiel, se montrer sur la toile par les vidéos, se montrer par ses écrits, partout, oui, communiquer, s'exprimer, oser être soi-même et être détaché du regard des autres. Peu importe. Parce qu'à partir du moment où on fait quelque chose, il y aura toujours des gens qui ne vont pas aimer et il y aura toujours des gens qui vont aimer. Il y a un exemple que je prends souvent. Imagine, tu fais un discours devant 100 personnes. Tu as préparé ton discours, tu l'as peaufiné. Tu fais ton discours, ça se passe bien. À la fin, tout le monde te dit c'est génial, c'était clair, c'était extraordinaire. 99 personnes te diront qu'elles ont adoré. Il y a une personne qui vient et qui dit c'était parfait mais au troisième paragraphe, quatrième phrase alignée à trois, il y avait une petite erreur là. On va se raconter le soir en rentrant. Pourquoi j'ai fait cette erreur ? Alors qu'il y a 99 personnes qu'on dit qu'elles avaient aimé. Ça n'a aucune importance qu'il y ait une personne qui ait trouvé une erreur. Aucune ! J'ai vu sur ton site que tu avais une formation sur l'épanouissement féminin. Est-ce que les choses sont assez différentes pour les femmes par rapport au fait d'être au centre ? J'ai écrit un livre sur le sujet et aux femmes, je demande particulièrement d'être visibles parce que, mais oui, on n'a pas la même éducation du tout. Donc, on n'a pas la même relation à l'argent. Je sais que maintenant les femmes y vont beaucoup plus. Je ne sais pas quel est le pourcentage dont tu es coachée mais elles y vont. Mais il y a encore une espèce de timidité. Moi, j'ai longtemps travaillé comme un homme dans l'informatique. Je me suis épuisée et c'est important d'aller dans mon activité avec ma féminité, mon intuition aussi. C'est une grande qualité mais avec qui je suis profondément. Donc, oui, on n'agit pas pareil quand on est une femme et un homme et je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire comme les hommes pour les femmes. Non, on est des femmes et ça fonctionne très bien. Merci Valérie, c'est tellement rafraîchissant et je suis tellement content de t'avoir invité alors que je ne te connaisse pas forcément. Est-ce que tu as une dernière pensée, une dernière réflexion que tu aimerais partager aux coachs qui nous suivent ? De penser que nous vivons dans un univers vibratoire et que tout est une question de vibration et qu'on attire vraiment des personnes par notre simple vibration et de s'entraîner à aller dans des lieux et juste à être bien, à sourire et de voir si des personnes vont arriver et de voir qui arrive et de dégager cette assurance tranquille, confiante, cette joie, ce bien-être et ça se ressent. Donc, de cultiver ça encore et encore. Wow. Merci beaucoup Valérie. Vraiment, plein de gratitude pour tout ce que tu nous as partagé. On met le lien en description sur ton livre Détox Mental en 21 jours aux éditions La Nord. Donc, voilà, moi j'ai hâte de le recevoir aussi. Merci pour ton temps et pour ton partage et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci.